Nous vivons une situation qui est sans précédent et c'est vrai que si on n'y prend pas garde, ça peut nous conduire au chaos économique, social et environnemental. Et ce sont les trois piliers qui doivent charpenter toute action. Alors, j'interviens dans la vie professionnelle au sein du ministère de la transition écologique. Je suis également présidente d'une association de club service qui vient soutenir aux personnes en précalité et je suis, bon, j'accompagne, comment dire, je suis une élue, conseillère départementale et j'accompagne certains acteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'ai eu l'occasion d'écouter là tout de suite. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai la chance de travailler au sein du ministère qui nous donne vraiment toute l'aptitude à concevoir et accompagner des projets. Et actuellement, puisque tu m'avais dit de parler un peu des projets qui portent au sein latéral et qui pourraient faire écho au territoire dans ce contexte qui est en attente de relèvement en tout cas, d'une amplification de l'action. Actuellement, je suis mobilisée sur deux projets significatifs. Il s'agit d'une réflexion sur le métabolisme des flux en transportant pour comprendre comment le territoire vit, combien il pèse. Et c'est une étude que je conduis avec un centre national d'études et d'expertise et qui a mobilisé pas mal d'administrations, d'acteurs économiques, etc. sur ce territoire. Donc, n'importe comment, je vous annonce cette étude, mais elle sera publique. Elle vous sera soumise une fois validée. Alors, l'autre sujet est la réalisation en lien avec un consortium d'acteurs du diagnostic du système alimentaire en Guadeloupe. Alors, j'insiste sur le caractère partenarial de la démarche parce que ce projet est suivi par la DAF, l'Université de Byzantique, l'ARS, l'INRA, le Conseil départemental, et l'ADEME, à travers Jérôme, qui est le bras armé financier du ministère de la transition écologique, que je salue d'ailleurs pour cette belle collaboration que nous entretenons sur les sujets alimentaires. Et voilà. Donc, la démonstration de travailler ensemble, elle est faite à travers l'université, par exemple, l'administration maintenant qui ne peut plus fonctionner en silo, qui a nécessairement besoin d'expertise. Donc, on fait appel à l'expertise de la DAF, de l'université. On fait également appel aux moyens financiers de l'ADEME, qui est une structure accompagnatrice. Et maintenant, de plus en plus, l'administration porte les politiques publiques et la politique est là pour appliquer de façon opérationnelle ces politiques publiques. Alors, je m'aperçois là que finalement, notre réflexion sur le diagnostic du système alimentaire, il tombe à prenommer parce qu'on est vraiment sur un territoire saturé. Et quand la situation qu'on vit, quand j'ai vu toutes les initiatives, et la capacité de nos concitoyens à faire face et à être ingénieux, franchement, c'est juste incroyable. Et je me dis que le territoire est riche, mais il est fort et ça, j'apprécie vraiment. Parce qu'en tant que fonctionnaire des services de l'État, on a besoin de l'innovation sociale, le bottom-up, on a besoin des acteurs terrain pour nous donner du sens à ce que nous faisons. Mais également en tant que politique, parce que le politique, il va fixer le cap, mais le politique ne fait jamais rien seul, il a absolument besoin des acteurs du territoire. Et en tant que conseillère départementale et présidente de la commission d'environnement, c'est vrai que j'interviens sur le volet préservation de la biodiversité. Et surtout, on rencontre beaucoup d'acteurs associatifs, surtout sur le volet éducation et environnement, que j'arrive à mettre en place avec ces acteurs qui maillent le territoire. Alors, à la question justement, demain, la Guadeloupe, parce que j'étais amenée à me positionner avec cette trie de pluridimension, on va dire, je pense que cette Guadeloupe doit se renforcer vraiment avec le foisonnement d'initiatives en tout genre qui foisonne sur le territoire. Et déjà, sous le plateau, vous êtes la réponse, parce que vous représentez à vous seul un écosystème. Vous êtes, si je devais intituler, c'est une situation, un acteur, un projet. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié parce que c'est ce qui nous manque. Peut-être une cartographie qui identifie et qu'on compléterait justement pour faire émerger une cartographie qui recenserait toutes ces initiatives. Et à l'ADR, on a commencé à y travailler, les acteurs de l'ESS, les projets ESS, les projets relevant de l'économie circulaire et tous les exemples qui sont présentés, en passant, je ne sais pas, depuis les Sargasses, l'alimentation locale, localité, les circuits courts, les solutions micro, potager, invocation alimentaire. Ce sont autant de… je pense que c'est Gaëlle, je crois, qui a fait la démonstration et qui nous invite justement à revoir nos modes de consommation et de production. J'ai beaucoup apprécié également Thilo Lossolidaire avec, son nom m'échappe, la monnaie locale pour les projets relevant de l'ESS. Comment ? Voilà. Et effectivement, quand on est dans la politique publique, le sens est donné par les acteurs du territoire et la monnaie locale, on n'en parle sans jamais pouvoir savoir comment mettre en place. Donc, nous, on porte la politique publique, vous avez le porteur de projet sur le plateau et on a l'ADEME qui va financer, donc il faudra se mettre au boulot. Demain, la Guadeloupe, ça passe par l'amplification de ce formidable élan de générosité, de partager savoir, de développement de l'économie solidaire, de l'économie positive. Et donc, comment on peut aider, que ce soit les outils financiers et les accompagnateurs en fait sont là, ça manque de lisibilité. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment, mais je pense que pour l'administration, les outils relèvent des appels à projets. Nous lançons beaucoup d'appels à projets, des appels à projets des Outre-mer, du ministère des Outre-mer pour accompagner les acteurs de l'ESS, ou appels à projets du ministère du Commissariat général au développement durable. Et quand je parlais de la nécessité de structurer un réseau d'acteurs, et nous on a l'information, l'idéal serait de pouvoir diffuser à ce réseau d'acteurs, de mettre en place certainement une plateforme d'accompagnement pour mieux structurer. Voilà, donc il est important de mon point de vue de s'adosser à un réseau. Et on a des outils comme le contrat de transition écologique, je ne sais pas s'il a été présenté, qui permet d'héberger des projets. C'est un contrat qui a été signé entre deux EPCI, le PCI Nord-Bastère et le PCI Sud-Bastère, le Grand Sud-Caraïbe. Et c'est véritablement un outil qui permet d'héberger des projets qui peuvent venir de la commune, des acteurs associatifs, et également des acteurs privés. L'intérêt, ce qui est intéressant dans ce contrat de transition écologique, c'est qu'il y a une plateforme, quand vous êtes seul, vous êtes un acteur associatif, vous n'avez pas toute l'attitude à solliciter un financeur ou un financier, justement, pour vous accompagner sur votre projet. Donc, cette plateforme permet d'avoir une sorte de convergence et une plateforme financière pour mieux accompagner les projets. Voilà, donc peut-être qu'il me reste à dire, sur le plan associatif, j'ai en qualité de présidente d'un club service, nos interveneurs dans la protection de l'environnement. Mais sur les projets en cours, on a mis l'accent, on met en tout cas l'accent aujourd'hui sur les épiceries solidaires. Et actuellement, on va partager un projet avec un partenariat avec la Banque Alimentaire pour accompagner des personnes qui se retrouvent en situation de précarité, dans cette situation Covid. J'ai eu à entendre en filigrane l'intervention d'une dame sur son implication, justement, dans les épiceries sociales et solidaires. Et je trouve que c'est… on est vraiment dans l'économie humaine et on arrive… le temps est venu, justement, de faire autrement, de sortir de la réaction, parce qu'on réagit toujours, et de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est tenir compte de l'humain, une économie plus humaine, où on a cette dimension et on est en capacité de donner de son temps pour accompagner nos acteurs qui sont dans le besoin. Voilà, donc, je pense avoir fait le tour. Oui, merci. En plus, je sais qu'il y a une réelle contrainte à 18 heures et donc il est 18 heures. Alors, vraiment, merci pour ce témoignage et j'en profite pour… et on se donne rendez-vous le 15 mai. On sera ensemble, on participera à une émission pour parler de l'agenda 2030, qui est exactement dans cet esprit les objectifs de développement durable et les besoins de partenariat. Donc, je pense qu'on pourra continuer l'échange à travers cette émission qui sera diffusée par HumanSync le 15 mai. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite et vraiment, merci pour tout ce que vous faites parce qu'on a… Je suis vraiment une adepte à moitié plein et puis du carpe diem. Donc, on va voir avec Nicolas comment, moi, de mon côté au département, comment je peux impulser, aller encore plus loin. Et au niveau des services de l'État, à travers les appels à projets, comment on peut accompagner tous ces projets qui sont mis ou qui se croisent sur le territoire. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada